Je voudrais accueillir Francesco Viangalli, qui est là, qui est là. Duan Francesco Viangalli ? Francesco, j'ai bien dit, pardon. François Viangalli est un collègue universitaire, maître de conférences en droit à l'université de Grenoble, mais qui vit à Ajaccio une bonne partie de l'année quand il n'est pas à Grenoble. Il est aussi passionné de langue corse, il écrit en langue corse, mais écrit aussi en français, on peut le considérer comme un poète bilingue. Il a publié tout récemment Hourla chez Colonna 10, qu'il y a que vous pourrez trouver ici tout à l'heure, mais il en est à son troisième recueil de poésie, si je ne m'abuse. Je suis en train de le faire. Le troisième ? Oui. Donc, deux publiés, le troisième est en cours. Francesco, te ringraziamo les sacs qui. Rappelons-nous que tu es un spécialiste de droit, mais que tu se reconnais dans le cadre du colloquium dans la lingua en général, du colloquium, lingua eputérine, sociolinguistique, à un mese de l'août depuis l'université. Il y a la parole pour circa 10 minutes, si tu peux respirer, il serait en amour. Au sous-stacal ou non ? Pidoumé, où t'es ? D'accord, je pratique aussi. Bon, je vais les lire en corse et en français. J'ai horreur de faire un commentaire, mais j'aime bien, enfin, je peux contextualiser un peu. Alors, ce premier texte, c'est quelque chose de très, comment dire, c'est pas quelque chose qu'on dit facilement, mais je pense que c'est quelque chose qui est très courant aujourd'hui, notamment dans la jeunesse. Nous avons vécu, enfin, à partir d'une certaine génération, nous avons vécu dans des familles où la langue corse n'était pas transmise familialement. Et en ce qui me concerne, et j'ai pu découvrir que c'était tellement fréquent chez les jeunes, qu'il nous est arrivé d'avoir un sentiment de ne pas être chez soi, dans notre propre maison. Notre propre maison. Donc ce texte parle de cela. Alors, c'est un titre, mais direz-moi, si chiamera, si chiamera Scrivu. Scrivu, Scrivu à linguerci, in une langue qui une mea, un digu nulla, un pensumica, un cerco à faire, un possu agisce, comme fa si dé, un esistu qui, un soeo qui s'ogu, soelli, et aujourd'hui, et parole, et ricordi, et sepolti, qui si misciano et tremmano, comme un passat ammazzatou, qui si tramanda torna, et pur si mantène, in un spazio immateriale tra i muri d'écase. Un nostru spiritu uné, et pur si moué, au présente, le temps qui percorre nos corps, adunit la venne et l'autandu, laissandu-ci urfani et poveri. Semulandoli dans un désertu aviori, mandati de transmettre les substances d'un futur, et les profètes qui tirano via i zoïs, scacanati et fieri, mais d'inopersi à estonde nere. Traviemu così un épochichesemu a capilitura di li nostri, da entrali in mente, et dicitalli l'esse piatto, qui a crudeltà di l'inganno a sepelito eri. Scrivo, scrivo all'inguerciu, da ritroa un tempo chi unè o meu, una casa chi un'era a mea, e parole che fu nous alle di ascapicitura, e che pertanto so amelascita. E un adio bisogno di permesso, per parturisce la venne, e lo nostro spero, che torna si fage attu. Bon, je n'ai pas énormément travaillé la traduction, c'est une adaptation, mais je me suis dit que ce serait plus spontané. J'écris, j'écris à l'envers, dans une langue qui n'est pas la mienne. Je ne dis rien, je ne pense pas, je ne cherche pas à faire, je ne peux agir comme il se doit, je n'existe pas, je ne suis pas. Ce sont eux, les paroles, les voix, les souvenirs, les ensevelis, qui se mêlent et tremblent comme un passé tué, se transmettant encore et se maintenant dans l'espace immatériel, entre les murs de nos maisons. Notre esprit n'est plus et pourtant il se meut. Le temps qui parcourt nos corps réunit l'avenir et l'autrefois nous laissant pauvres et orphelins. Nous sommes les anges dans le désert en fleurs, parvenus pour transmettre les substances d'un futur et les prophètes qui traînent les leurs, raillés, fiers et perdus aux instants noirs. Nous traversons ainsi la petite poignée que nous sommes, la chevelure des nôtres, pour pénétrer leur esprit et réveiller l'être caché que la cruauté d'un viol a enseveli. J'écris à l'envers pour retrouver un temps qui n'est pas le mien, une maison qui n'était pas la mienne, des paroles échangées que je ne comprenais pas et qui pourtant sont mon héritage. Et je n'ai besoin de l'autorisation de personne pour accoucher l'avenir et notre espoir qui à nouveau se fait acte. Alors ce texte-là parle d'une maison en ruine que j'ai connue à l'époque où elle n'était pas en ruine et bien qu'elle soit en ruine aujourd'hui est encore peuplée de fantômes pour peu qu'on sache les voir, les écouter et parfois, parce que ça m'arrive, leur parler. Comme elle ou s'est à casa à zéro belle, ou carmine pour un spentu in a città grigina, stantarati, comme un turchino persu de l'amour i balbutulenti, sont tantes et tantes affiorats et mentes non sa me, filles de passato ou d'avenne, intriciate et d'affane. Do pertanto in prestu une arie, stranier ou biu, assewogi prezios da poesan telefiata. Comme on s'égare le soir à la veillée la cheminée pourtant éteinte dans la cité grise, figée, comme le turquoise disparu d'une buée balbutiante, les âmes viennent et affleurent autour de moi, empreintes du passé et de l'avenir, intriquées, et diaphanes. Je prête pourtant mon air, étranger et vif, à ces voix précieuses pour les entendre haleter. Alors, sur le même thème, pocou chambotu ina memoria, ma cousi frescu alla bracciu di astium, l'acqua ditandu uneandada, e mani di l'anziani caguantavano u diurnale, o zucavanu abipa, e lasciuene sinamè, irradia a mo'pelle. Solo vostru portadore, ma petradisce quelli qui vanu bujatu, e lasasprim mesi aberta, awodje, inagaz agirinache. Quelques ondes dans la mémoire si froides toutefois à la collade de l'écume, les eaux du temps passé n'ont pas disparu, les mains des anciens qui saisissaient le journal ou curetaient leurs pipes, je les laisse frayer jusqu'à moi, irradier ma peau. Je suis votre porteur, mais pour trahir ceux qui vous ont menti et laisser crier votre voix entière dans la maison qui reprend vie. Celui-là de texte parle d'une intoxication. Il se trouve qu'il est arrivé d'être malade comme tout un chacun mais il m'est arrivé quelque chose d'assez particulier puisque le médecin s'est trompé dans la prescription et m'a prescrit un médicament on va dire qu'il est classé liste 4. Il m'a prescrit par erreur un médicament qui est un dérivé de morphine et qui a produit sur moi un effet absolument intéressant. On ne va pas dire que ça s'appelle morphine. Un mule tendre, obscur, limpide et lent, la glace traverse l'abysse et s'arrête aux pieds pour boire leur sang. Néant pur qui s'incré, poison mutique injecté dans nos veines et le souffle des rêves saisis-moi encore pour accoucher à nouveau que je sois affranchi et goûte le silence de gemmes éphémères et sombres qui précèdent le désir je vis avec un autre en moi qui se meut dans les espaces intriqués et vastes des êtres d'autrefois